Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment voir les emojis d'iOS 11 sans avoir iOS 11 Donc je vous avais déjà montré ça avec iOS 10 et là les nouveaux emojis pour iOS 11 sont sortis et c'est toujours sur le même site emojipedia.org le lien sera comme d'habitude dans la description Une fois que vous arrivez sur ce site, vous avez une petite description qui dit qu'il y a 69 nouveaux emojis qui vont être présentés en juin 2017 lors de la keynote d'Apple lorsque iOS 11 sera en bêta 1 Donc là on a un aperçu de tous ces nouveaux emojis Pour avoir les derniers emojis, appuyez sur New et comme ça la page va se recharger donc là vous voyez qu'il n'y aura plus 69 mais 158 et de nouveaux emojis donc là vous voyez il y en a plein d'autres qui arrivent Donc une fois que tous les emojis ont chargé voilà donc vous vérifiez bien jusqu'en bas que tous sont bien chargés vous restez appuyé sur le texte voilà pour tout sélectionner et donc là vous descendez pour sélectionner tous les emojis voilà comme ceci sans trop descendre voilà si jamais c'est trop vous reprenez et vous allez jusqu'au dernier emoji donc là vous faites copier et une fois que vous avez fait copier vous pouvez sortir de Safari et vous allez dans les notes vous ouvrez une nouvelle note et donc là vous restez appuyé encore une fois et vous faites coller et donc là vous voyez bien que tous les emojis ont chargé donc voilà vous avez tous les emojis sur votre iPhone maintenant juste une chose changez la taille donc vous faites comme ceci ça et vous faites petites images voilà c'est pour que les emojis soient redimensionnés à la bonne taille une fois que vous avez fait cela vous sélectionnez l'objet l'emoji que vous voulez envoyer donc vous cliquez sur ok et ensuite par exemple choisissons on va prendre un opif on va prendre voilà on va prendre le petit aladin donc vous restez appuyé dessus vous faites copier une fois que vous avez fait ça vous allez dans les messages et vous écrivez un nouveau message voilà vous copiez l'emoji coller et vous l'envoyez donc là aucune carte aussi donc normale que le message ne soit pas distribué mais voilà après vos amis vont recevoir ça sur leurs iPhones qu'ils aient installé les emojis ou non donc voilà c'est vraiment très pratique surtout qu'on a un visuel du coup des emojis qui vont arriver sur iOS 11 et ça c'est vraiment génial donc voilà c'était pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'était quelqu'un d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à me suivre sur Facebook et Twitter les liens seront dans la description et à vous abonner allez salut merci 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 meno mais